Le monstre du cinéma français serait-il sous l'emprise d'une femme malonnête et manipulatrice ? Si est-il ce quoi ? Révéler une amie proche de l'acteur, Véronique de Villèle, interviewée par BFM TV. Des confidences qui font froid dans le dos. Alain Delon serait-il en danger ? Le 5 juillet 2023, ses enfants Anthony, Anouchka et Alain Fabien ont porté plainte contre sa dame de compagnie Hiromi Rollin, prétendue compagne de l'acteur, pour violences volontaires et séquestration sur personnes vulnérables, abus de faiblesse, harcèlement moral et violences sur un animal. Selon eux, la sexagénaire n'a de cesse d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces et aurait même maltraité le chien chéri du monstre du cinéma, Loubo. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place, en se faisant passer pour lui, elle tente d'intercepter son courrier postal. Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement, comme il l'aune t'est pourtant toujours fait. Elle se montre autoritaire, menaçante, allant même jusqu'à maltraiter de façon inacceptable le chien de M. Delon. En interview pour BFM TV, Véronique Deville elle s'est exprimée au sujet de cette affaire. Amie très proche de l'acteur, se considérant même comme sa sœur, elle explique, je suis 100% solidaire avec les enfants. Anoushka Alain Fabien et Anthony mais moi si est-il pas 18 ans auprès d'Alain Delon et de Mireille Dark ça fait 53 ans que je les connais, j'étais effectivement leur assistante j'ai fait le tour du monde avec eux. Cet homme est exceptionnel poursuit-elle, il a le culte de l'amitié en plus et je trouve que ce qu'on lui fait là si est-il le truc le plus abominable du monde. Je rêve que la justice règle ce problème vite parce qu'il est en train de bousiller les enfants et Alain vous imaginez l'état dans lequel il est. Bouleversée par l'emprise que semble avoir cette femme sur Alain Delon, elle raconte, moi si est-il pas compliqué j'avais quasiment deux fois par semaine des messages d'Alain, j'allais par exemple au cimetière sur la tombe de Mireille Dark, je lui envoyais un petit mot, regarde notre darkounette parce que si est-il comme ça qu'on l'appelait, et il me répondait, oh merci mon amour, merci ma petite chérie je n'ai que ça comme message d'Alain. Et depuis huit mois j'envoie des mots, je lui dis, donne moi de tes nouvelles, je suis inquiète je n'ai pas de nouvelles de toi, 000 nouvelles elle poursuit, et un jour j'ai eu cette dame là, madame je ne sais comment bien bien détestable, elle m'a dit, non 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 il ne peut pas vous parler. Non mais vous allez lui dire qui je suis, je suis pas une fan qui téléphone de Limoges, je suis sa soeur, si est-il vital ça fait 50 ans que je suis auprès de lui, non non il ne peut pas vous parler il est fatigué. J'ai envoyé des messages à Anthony, à Alain Fabien, ils m'ont dit oui si est-il un peu compliqué mais même avec nous ne t'inquiète pas il va bien mais il ne donne pas de nouvelles t'es pas la seule. N'ayant jamais croisé cette dame, elle conclut, je n'aille jamais rencontrer cette dame qui doit être une très très grosse mythomane et menteuse et malhonnête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501